Bonjour, bienvenue sur Folly Teams. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation d'une carte pop-up. Eh bien oui, carte pop-up avec une ouverture centrale. Facile à réaliser, comme toujours avec Folly Teams, avec peu de matériel. Je vous en fais la promesse, vous allez adorer. Alors si vous êtes prêts, ce sera avec un grand plaisir que je vais tout vous expliquer après le jingle. Et nous revoici réunis pour quelques minutes, non seulement de loisirs créatifs, mais surtout, surtout de bonne humeur et de joie. Autour de quel réel ? Eh bien, d'une réalisation d'une carte pop-up. Pour le matériel, comme d'habitude, peu. Du papier décoré, plutôt fin. Je vais aussi utiliser du papier pailleté. J'utiliserai du papier à dessin de couleur et des stickers. Là, c'est ce que vous avez chez vous, soit de l'acheter. Moi, c'est les planches de chez Action. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des stickers réalisés maison. Sur ma chaîne, vous allez trouver votre bonheur. Donc, n'hésitez pas à les farfouiller. Et puis, le basique, une règle, des ciseaux, un crayon à papier, de la colle, un cutter, du scotch adhésif, double face. Et aussi, je vous viens de vous le montrer, d'un compas. Mais nous trouverons une alternative si vous n'avez pas de compas. Première étape, le choix du papier couleur. J'ai deux packs différentes. Une pack de teintes vives et un pack de teintes pastels. Mais vous pouvez très bien faire avec l'une ou l'autre. Ça, c'est à vos goûts. Et je laisse votre choix en libre arbitre, complètement, comme d'habitude. Moi, je pars sur du papier couleur bleu. Ben oui, du bleu. D'habitude, je suis sur de l'orange, je sais. Sur du violet, je sais. Sur du rose, je sais. Et ben là, c'est du bleu. Parce que, ben figurez-vous, le bleu, c'est ma couleur préférée. Je sais, on ne dirait pas, mais pourtant. Allez, on revient à notre réel. Donc, du coup, avec votre papier, vous allez le plier dans le sens de la longueur. Et nous allons aussi le découper. Une fois découpé, nous allons réserver une des découpes sur le côté. Parce que nous nous en servirons plus tard. Et nous allons prendre l'autre. En principe, ces feuilles de dessin font du 24 cm. Donc, notre découpe fait 24 cm. Et nous allons faire deux marques à 8 cm chaque fois. Pour avoir trois parties égales. Donc, nous prenons notre petite règle et notre petit crayon. Une première marque à 8 cm. Et une deuxième marque à 16 cm. Vous allez faire les deux mêmes marques en bas. Puisque nous venons de le faire en haut. Et on va, eh bien, relier le tout pour faire des lignes droites. Ensuite, nous allons faire une ligne centrale entre les deux marques. Les deux marques faisant 8 cm. Vous allez positionner une marque à 4 cm en haut et en bas. Et tracer votre ligne. Cette ligne centrale va nous aider, du coup, à faire notre premier pliage. Notre premier pliage, alors ne râlez pas. Oui, ça va être très simple, vous allez voir. Ça ne va pas être de l'origami, je vous assure. Quelque chose de simple. Nous allons prendre chaque côté. Et nous allons les ramener vers cette ligne centrale. Et nous allons plier comme il faut, s'il vous plaît. C'est de côté. Et cela va constituer la base de notre carte pop-up. La base de notre carte est donc déjà réalisée. Nous allons donc la mettre de côté et passer à la deuxième étape. Nous allons donc réaliser le premier élément de notre carte pop-up. Donc là, moi, je pars avec du papier un petit peu pailleté. Je trouvais ça en grande surface. Je les ai trouvées très très jolies. Je vais essayer de marier un petit peu les couleurs. Et c'est là que nous allons reprendre la deuxième découpe. Vous savez, on avait plié le papier d'essai en deux. On va prendre la deuxième partie. Et là, nous allons réaliser un autre petit rectangle. Vous allez donc tracer un rectangle de 18 cm sur 8 cm. Une fois que vous l'aurez tracé, eh bien, qu'est-ce qui vous attend ? Ben oui, séance découpage. Allez, on découpe le tout pour donner notre petit rectangle que nous allons décorer. Sur ce rectangle, nous allons faire une marque de 1 cm en haut et en bas. Et nous allons le plier. Et pendant que je suis en train de procéder à mon traçage et à mon pliage, quelques mots. N'oubliez pas, évidemment, de laisser vos petits pouces bleus et puis aussi vos commentaires. Alors, désolé, en ce moment, vous avez remarqué, je mets un petit peu plus de temps pour répondre aux commentaires. J'ai eu quelques soucis de santé. Notamment une petite gastro comme ça, ouais, en passant. Pas très drôle, non ? C'est clair. Mais ça va mieux, ça va mieux. C'est pour ça que là, je vous fais une jolie vidéo qui, j'espère, vous plaira. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à tous ceux qui le sont, un grand merci, mes chéris. Cela me fait toujours plaisir quand vous me suivez vidéo après vidéo. Mais revenons à nos moutons. Et sur notre papier, cette fois-ci décoré, que j'ai choisi moins pailleté, je vais tracer donc un rectangle qui sera plus étroit que le premier que nous venons de faire puisqu'il sera de 15 cm sur 7 cm. Une fois découpé, vous l'avez compris ? On va le coller sur notre papier bleu à dessin. Deuxième élément de la carte. Moi, j'ai choisi un papier à dessin couleur différent. J'ai pris plutôt du ton pastel, voilà, pour trancher avec le bleu. Et nous allons tracer dessus deux rectangles de 9 cm sur 7,5 cm. Ensuite, une fois nos petits rectangles découpés, nous allons les préparer. Vous allez faire la même chose sur les deux. J'espère que je vais être très claire. Je vais essayer du moins. On va tracer d'abord une petite bandelette sur un des côtés, dans le sens de la largeur bien sûr, une bandelette de 1 cm. Cela nous servira de pliure. On va le plier. Ensuite, sur la longueur, nous allons faire deux marques en haut et en bas, de 4,5 cm. Et nous traçons la ligne. Hop ! C'est fait. Ensuite, sur cette ligne, nous allons marquer le centre. Donc moi, ça fait du 7,5. Je fais un centre à 3,75 si je ne me trompe pas de trop. Ensuite, nous allons relier le centre vers un des coins du rectangle. Clac ! Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Point du milieu et angle. Et tout ça, eh bien, hop ! Nous allons le découper. Voilà ! Et nous allons faire ça sur le deuxième petit rectangle. Voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons plier les deux bordures. Maintenant que nous avons tous nos éléments, nous allons pouvoir monter notre carte intérieure. Nous allons d'abord prendre, donc, nos deux petits fagnons, puisque ça ressemble à des fagnons, finalement. Et nous allons encorder, voilà, la bordure de cette manière. Alors, si vous êtes puriste, on va le dire comme ça, entre guillemets, et que vous voulez vraiment centrer votre fagnon, voilà le calcul. Vous allez prendre, donc, la largeur de votre carte. Elle fait 16 cm pour moi. Je vais prendre mes dimensions. 16 cm. Vous allez prendre la dimension de votre fagnon. 7,5 cm. Et vous allez soustraire les deux. Ce qui vous donnera 8,5 cm. Et ces 8,5 cm, on va les diviser en deux pour avoir la part en haut et en bas qui sera égale. Donc, pour nous, ça fera du 4,25 cm. Et donc, vous allez faire une marque à 4,25 cm. Alors, du haut, vous en mettez qu'une marque, ça suffit, vous allez vite comprendre pourquoi. Et comme ça, vous allez pouvoir positionner votre petit fagnon parfaitement. Et vous aurez égale distance entre les deux. Et vous allez, bien sûr, faire la même chose de l'autre côté. Alors, je ne l'ai pas précisé, vous avez vu, nous avons collé les bordures sur les deux volets pliables, que l'on a pliés de notre carte. Alors, si, vous voyez, ce n'est pas très bien aligné, comme la colle n'a pas encore pris sur le deuxième petit fagnon, vous n'hésitez pas, vous recadrez, vous recaler par rapport à l'autre pour que ce soit assez décaire. Et regardez ce que ça fait. Ah, ça prend forme, ça prend forme. C'est joli tout ça. Et donc, vous l'aurez compris, le losange va mettre en évidence un élément central de votre carte. Alors là, votre choix, vous pouvez mettre, comme moi, je vais faire soit des stickers pour mettre en scène une petite histoire au milieu du losange. Mais vous pouvez très bien mettre une photo que vous avez de quelqu'un, d'un enfant, c'est suivant à qui vous allez offrir cette carte. Pour ma part, du coup, je vais mixer plusieurs stickers. Donc, j'ai choisi un petit fond bleu et je vais y mettre un petit personnage avec des petits paquets cadeaux. Parce que je pense que je vais l'orienter un petit peu carte d'anniversaire. Et voilà, une fois que vous avez positionné, vous voyez, voilà ce que ça fait. C'est-à-dire que ça va mettre en évidence le centre de notre carte. Mais ce n'est pas fini ! Alors surtout, ne me quittez pas. Je reprends dans quelques secondes. Pour l'étape suivante, nous allons maintenant positionner le deuxième élément que nous avions fait, notre rectangle décoré. Moi, avec du papier décoré pailleté. Et nous allons d'abord tracer le centre de ce rectangle. Puisque vous l'aurez compris, nous allons positionner un cercle sur ce rectangle pour qu'il vienne se superposer au losange. Pour ce faire, je vais prendre le centre de mon losange avec la règle et j'ai positionné mon compas de manière à prendre l'écart le rayon, on appelle ça. Si mes souvenirs sont bons, les maths sont très loin. Pour prendre donc l'écart entre le centre du cou et le coin du losange pour me faire le diamètre du cercle. J'espère que vous avez compris. C'est compliqué à expliquer. C'est facile à voir, mais à expliquer. C'est une autre paire de manches, mais vous pourrez me dire si j'ai été claire ou pas. Du coup, comme nous avons l'écart, nous pouvons positionner notre cercle sur notre papier en mettant la pointe au centre de notre rectangle puisque nous avions marqué le centre. Ensuite, il reste à découper donc notre cercle. Moi, j'ai choisi la méthode de tracer des traits comme si on faisait des parts de gâteau. Voilà. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est plus simple et pour découper et plus net. Mais, si vous êtes à droit avec un cutter, vous n'hésitez pas, vous pouvez carrément découper votre cercle en direct tout le long du tri. Donc là, hop, on coupe chaque petit triangle bleu que j'ai tracé avec mon cutter et du coup, vous pouvez aussi garder les chutes pour une autre déco. Nous allons ensuite positionner notre rectangle et bien sur la carte et vous voyez, c'est à ça que servent les deux marques au tout début que nous avions fait, les deux traits que nous avions fait. Comme ça, vous pouvez parfaitement positionner votre rectangle. Alors, vous le collez grâce aux petites languettes de 1 cm que nous avions tracé, soit avec de la coltube, soit avec de l'adhésif double face à votre choix et ce qui vous semble le plus facile. Et regardez comme c'est joli, le tout se superpose. Un petit peu de déco avec quelques stickers et le tour est joué. Dernière étape, nous allons décorer le dessus. Nous ne l'avons pas fait encore. On va le rendre un peu plus joli et attractif celui-ci. Donc, du coup, j'ai re-sélectionné du papier décoré. Voilà. Donc là, j'ai pris pareil. Vous allez voir où je le fais dans le tombe complètement bleu. Cette fois-ci, d'habitude non, mais cette fois-ci, j'y vais à fond sur le bleu et nous allons donc tracer deux rectangles de 5 cm sur 14 cm. Ensuite, on le colle donc devant pour décorer les deux petits volets. Et bien sûr, ne me quittez pas parce que ce n'est pas fini. Je vais vous proposer une déco pour l'ouverture centrale. Pour l'ouverture centrale, du coup, je vais utiliser mes stickers que je vais mettre sur du papier cartonné. Alors, je vous laisse à votre choix le nombre de grammages du papier cartonné. Moi, j'ai pris du 160 mais vous pouvez tout à fait prendre du papier cartonné beaucoup plus épais. C'est suivant le volume que vous voulez donner sur le devant de la carte. Et je vais en positionner comme ça et je vais les découper. Ça va me servir d'embellissement. Du coup, j'ai choisi une lanière steel washi tape qui était en stickers que j'ai positionné aussi sur du papier cartonné et vous voyez, on va s'en servir pour faire la fermeture centrale. du coup, on va positionner uniquement de l'adhésif double face que sur un côté parce qu'il ne faut pas que ça colle toute la partie centrale évidemment que sur un côté et ce côté autocollant nous allons le positionner alors moi plutôt je le positionne sur le volet de droite. voilà, je vous laisse regarder hop, on va le mettre un maximum sans se tromper non mais des fois je me trompe des fois je repositionne c'est ça aussi et on va s'arranger pour que ce soit bien positionné voilà sur le côté du volet droit et hop c'est fait mais ce n'est pas fini on va aussi positionner notre petite boîte aux lettres toute bleue toute jolie et voilà le résultat quand nous avons positionné divers embellissements donc ça c'est à votre choix et regardez comme ça fait joli quand on ouvre ça révèle l'image centrale donc vous voyez là moi j'utilise des post-it comme je vous ai dit mais il ne faut pas hésiter à utiliser aussi des photos alors pour que ça se ferme bien que ça reste bien fermé positionner la carte pendant une nuit sous des gros bouquins vous allez voir après elle ferme impeccablement bien et vous pouvez à la limite refaire la pliure à droite et à gauche pour bien marquer j'en profite comme d'habitude pour vous montrer une deuxième carte d'un style complètement différent pour vous montrer que voilà ça peut avoir différents styles suivant vos goûts un peu plus dans le ton papillon eh ben oui papillon papillon encore papillon chez moi j'adore et voilà deux cartes ouverture centrale avec un effet pop-up tout simplement j'espère que cette réalisation vous aura plu que vous avez pris du plaisir à me regarder et surtout à m'écouter en tout cas j'espère que je vous aurai bien donné la pêche aujourd'hui et plein d'idées nouvelles donc n'hésitez pas à partager et à commenter vos réalisations ou vos idées ou encore vos difficultés je répondrai et je me ferai un plaisir toujours de répondre vous le savez en tout cas je vous embrasse très fort je vous dis à très très vite sur Folly Teams mille bisous je vous remercie Sous-titrage ST' 501